Hello Ça résonne parce que je suis en plein déménagement Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus de meuble derrière Petite vidéo très courte pour vous donner la sauvegarde De la ferme du Bel Air, la partie Vous êtes nombreux à me demander sur Instagram tous les jours Tous les jours, mais vraiment tous les jours Quand est-ce que je la sors, bah du coup c'est chose faite Ce soir je vous la donne, à travers cette petite vidéo Je vais vous expliquer un peu comment installer cette sauvegarde Pour les plus débutants d'entre vous, pour savoir comment faire Tout ça, vous allez voir y'a rien de compliqué Le lien de téléchargement est dans la description C'est un lien méga, vous pouvez tout de suite télécharger Voilà, et je vous explique tout de suite Comment installer justement ce fichier Pour que vous puissiez jouer sur la ferme du Bel Air en fin de compte Donc me voici actuellement sur mon bureau Donc moi ce que je vous conseille c'est tout de suite Aller cliquer sur le lien méga disponible dans la description Donc vous devrez arriver sur cette fenêtre là A extraire, ferme du Bel Air, FS19, points rares Là, il fait 3 gigas 39 Voilà, comme vous pouvez voir Et vous cliquez sur télécharger ou suivez la procédure Moi je vais pas le re-télécharger vu que je l'ai déjà fait Voilà, il est sur mon bureau là A extraire, ferme du Bel Air, machin, FS19, plus mode Voilà, points rares Donc dans ce fichier que vous allez obtenir une fois le téléchargement terminé Vous l'ouvrez Dans celui-ci vous avez 3 autres fichiers Voilà, comme vous pouvez voir Il y a mode.zip, sauvegame, 1.zip Et lisez-moi TXT Alors le lisez-moi TXT vous pourrez le lire tranquillement Si vous voulez suivre la procédure autrement que de par cette vidéo Ensuite vous avez le mode.zip Donc dans le mode.zip vous avez tous les modes La ferme du Bel Air Voilà, donc il y a des véhicules Des véhicules qui a de base dans les fermes de tout le monde Mais il y a aussi beaucoup de modes qui ont été retirés depuis la partie Mais j'ai surtout mis aussi beaucoup de modes Les modes plaçables Donc sinon vous n'auriez pas eu certains bâtiments avec la sauvegarde Donc tout est dans ce paquet là Moi ce que je vous conseille c'est de refaire un dossier mode propre Ou de remplacer en mettant ces modes là Surtout si vous avez déjà un air d'Aveyron La map un air d'Aveyron du pack est pas du tout la même que celle qu'il y a sur internet D'ailleurs je remercie Excel Modig de me permettre de mettre la map modifiée dans ce pack Il m'a autorisé complètement Et cette map est modifiée pour la ferme du Bel Air Donc n'hésitez pas à la remplacer surtout Parce qu'elle ne marchera pas avec la partie qui sera mise avec les modes justement Donc ça on extrait totalement ce dossier mode.zip dans le dossier mode actuel Moi je vous conseille si vous voulez de faire plusieurs dossiers modes Pour ne pas mélanger avec vos parties Et ensuite le sauvegame 1 vous le mettez dans une de vos sauvegardes Donc dans les fichiers Donc bien sûr dans My Game Farming 19 Ici donc sauvegarde 1, 2 ou 3 Ça dépend là où vous avez des sauvegardes vides Sinon vous allez en jeu vous créez une sauvegarde Vous sauvegardez vous sortez Et puis après vous remettez directement tout le contenu de sauvegame 1 Directement par exemple dans l'A3 Si vous avez une sauvegarde vide là Moi en tout cas je vais vous conseiller une chose Vraiment c'est assez important Vous pouvez jouer sur la ferme du Bel Air en solo Mais ça va être un peu triste parce que toutes les fermes vont être regroupées Moi je vous conseille de jouer en multijoueur Et si vous jouez en multijoueur n'hésitez surtout pas à prendre un serveur dédié Comme là par exemple nous on a un serveur dédié directement sur Verigame Vous pouvez en avoir un facilement En plus avec le code NICO Vous avez moins 5% sur vos serveurs Donc n'hésitez pas il n'y a pas de problème Ça c'est la petite pub qui fait plaisir Et du coup donc là vous allez dans Une fois que vous êtes dans le panel Donc vous pouvez le mettre en français en haut à droite C'est vrai que je ne le mets pas en français mais Vous allez sur SAVGAME Et là bon bien sûr il faut importer les modes au préalable Et là vous faites choisir un fichier Vous n'avez qu'à extraire le dossier SAVGAME ici sur votre bureau Comme ça vous n'êtes pas embêté Et une fois que vous allez là vous faites choisir un fichier Et vous prenez le dossier SAVGAME qu'il y a directement sur le bureau C'est ce dossier là qu'il nous faut pour importer la partie justement de la ferme du Bel Air Directement sur votre serveur dédié Après si vous n'arrivez pas il y a énormément de tutos qui expliquent peut-être beaucoup mieux que moi sur Youtube Comment installer une partie avec des mods tout ça Normalement il n'y a pas de problème Vous devrez trouver des tutos n'importe où sur internet Ça devrait être relativement simple C'est pas bien compliqué Si vous n'arrivez pas à installer la partie avec les mods N'hésitez pas à en parler dans les commentaires Essayez de vous entraider ça serait cool Moi je ne vais peut-être pas forcément tout le temps répondre ou quoi Mais sinon vous avez beaucoup de tutos sur Youtube Pour voir comment on installe ces mods Comment on installe la partie Mais il n'y a rien de scientifique C'est super simple J'espère que vous allez bien vous marrer sur cette partie On a essayé de l'aller au maximum Donc elle devrait être beaucoup plus fluide et plus stable Vous pouvez aussi virer le mode saison Je ne vous l'ai pas dit Mais n'hésitez pas si vous voulez être tranquille Allez-y retirez-le Je ne vous garantis pas niveau culture comment ça va être Mais en tout cas Je me suis arrêté là où on avait arrêté le dernier live J'espère que ça vous fera plaisir en tout cas Moi je vous donne rendez-vous à la prochaine Et d'ici là portez-vous bien Passez un bon été Et une très bonne moisson Après cette pluie Voilà Qui j'espère va s'arrêter un jour Allez ciao les kids A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada